Salutations, madame. Je suis Crayon du service magnétique. Mon partenaire s'en va. Ses messages deviennent mensuels alors qu'il fut un temps où ils étaient presque hebdomadaires. Et donc, je veux que vous sachiez que, peu importe la fréquence à laquelle je viens devant vous, le fait est que je suis conscient que je parle à un groupe d'âmes sélectionnées. Le groupe sélectionné dont je parle est celui qui a un akash lémurien fort qui est féminin. Peut-être que certains d'entre vous ont compris que les deux sexes ont alterné dans leur akash depuis très longtemps, mais celui qui ressort le plus, qu'il s'agisse d'un personnage réel en lémurie ou d'une expérience akashique et de celles qui sont venues avant, est le féminin. Maintenant, les attributs féminins dont nous avons discuté maintes et maintes fois sont ceux d'une intuition plus aiguisée. Nous avons parlé maintes et maintes fois de ceux qui sont adaptés au service de la femme châme, selon ce que vous pourriez penser, mais parlons simplement de ce que cela pourrait signifier. Peut-être vous réveillez-vous aujourd'hui à une vérité plus grande. Peut-être avez-vous pris conscience de choses dont vous n'étiez pas conscientes l'année dernière ou même le mois dernier. Si c'est un nouvel éveil, il y a des attributs pour vous à entendre. Vous ne pouvez pas simplement mettre les chaussures de ce que vous vous souvenez de votre akash. Vous ne pouvez pas simplement avoir un souvenir et ensuite utiliser ce souvenir comme une application complète de ce que vous allez faire ensuite. Chères dames, la requalification et le recadrage de tout ce que vous connaissez aujourd'hui dans votre société doivent commencer, car vous vivez dans un paradigme qui est vécu presque comme une autre planète, du fait de ce que vous vous souvenez en tant que femme châme ou de ce que vous ressentez comme étant votre but sur la planète. Et la raison pour laquelle vous faites partie de cette organisation particulière appelée la sororité est de raviver l'entraînement. Pas seulement les souvenirs, pas seulement les chansons ou même les cérémonies. Tout cela vous fait du bien, n'est-ce pas? Mais rien de cela ne vous amènera à cet endroit où vous pourrez commencer à appliquer ce que vous savez vraiment. C'est le but de la sororité, de Meléa. Votre raison entière de vous éveiller est peut-être ici pour fleurir. C'est le thème. Nous allons parler d'épanouissement pendant un moment et comme métaphore, nous allons vous dire que les fleurs ne peuvent pas se produire à moins que des graines ne soient plantées. Toute la métaphore, l'idée de la beauté de la nature et des choses qui fleurissent et des couleurs qui apparaissent seraient complètement et totalement brunes et stériles sans les graines et l'arrosage de celles-ci. Les graines, très chères, sont la conscience de parler, de planter, pardon, quelque chose en vous qui vient du passé. Les graines sont la métaphore du fait que vous vous souciez suffisamment de vous arrêter, d'écouter et de dire « Puis-je faire ces choses simplement avec ce que j'essaie aujourd'hui? » Ou « Dois-je faire une revision? » « Dois-je être plus en contact avec mon accache? » « Dois-je retourner en arrière et découvrir ce que je savais à travers un processus d'éveil? » Ce processus se déroule comme suit. Au fur et à mesure que ces choses vous sont enseignées, elles commencent à fleurir. C'est presque comme si vous aviez planté des graines il y a très longtemps, pour aujourd'hui. Certaines d'entre vous connaissent les attributs de la nature où les fleurs fleurissent et s'épanouissent une fois tous les dix ans dans le désert. Elles restent là, sans eau, sans même la lumière du soleil, parfois enterrées, dormantes. Certaines personnes les ont déterrées en se disant « Hum, eh bien, elles sont inutiles. » Sans comprendre qu'elles attendent quelque chose. Elles attendent une saison très chère. Et ainsi de suite. Vous avez attendu cela. C'est ce que vous ressentez. Et c'est l'éveil de l'épanouissement. Vous voyez, les graines sont déjà plantées. Elles sont déjà prêtes. Et tout ce que vous avez à faire est de les arroser. Une partie de l'enseignement chamanique est pour faire cela. Et comment faire cela? Il y a celles d'entre vous qui ne souhaitent pas raviver les attributs chamaniques et qui peuvent être simplement satisfaites de comprendre d'où elles viennent et peut-être d'imiter ce qu'ils ont été ou la connaissance. Les implications sont que vous venez d'un bel endroit magnifique, cette Lémurie, ce jardin des dettes, si vous voulez l'appeler ainsi. Les implications sont que même si vous n'étiez pas là en personne, votre acache résonne avec elle parce que celles qui vous ont précédé l'étaient et l'ont plantée pour vous. Ce sont les graines que vous portez. Et pour celles d'entre vous qui ne souhaitent pas être des chamanes et qui disent « Peut-être, peut-être pas maintenant. » Je vous le dis, c'est toujours suffisant, car c'est la conscience de la compassion, de la compréhension et de l'apprentissage qui s'éveillent en premier en chacune de vous. Est-ce suffisant? Cela dépend de vous, en effet. Cela pourrait l'être. C'est suffisant pour apporter la guérison, la compréhension et mettre de la joie dans votre vie. Je sais que les graines sont là. Je sais qu'elles sont prêtes à être arrosées. Et si je pouvais simplement découvrir les détails de ce que j'ai fait et de ce que j'ai appris et de ce que celles qui m'ont précédé ont appris et la raison pour laquelle cela a été mis dans mon acache est mis là pour une raison, pour aujourd'hui. La précession de l'équinoxe est passée. Et maintenant, l'énergie est mûre et prête pour cela. Les points de dos et les nœuds se sont ouverts et pour la première fois, cette énergie a la main tendue pour vous accueillir et vous dire « Avez-vous sorti votre arrosoir? » Ou non? La beauté de cette sororité est qu'il s'agit d'un groupe d'âmes inspirées qui ont traversé, soit akashiquement, soit dans la réalité de l'expérience lémurienne et que cela vous a suffisamment parlé pour que vous soyez ici. C'est tout ce que c'est. C'est une sororité. Beaucoup d'entre vous soutiendront celles qui iront de l'avant à partir d'ici et apprendront plus et feront plus. Mais ensemble, mes chers, vous représentez quelque chose qui n'a pas existé sur cette planète depuis très longtemps. Un groupe de femmes lémuriennes qui commencent à se souvenir de la vérité fondamentale de tout. Cela devrait vous donner des frissons. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous avez toujours été. Mais l'énergie commence à monter en puissance et maintenant, vous en savez un peu plus sur ce qui va suivre. Le fleurissement, certains d'entre vous le sont déjà. Vous reconnaissez les graines et vous grandissez. Et votre conscience contient la beauté, le charme, la bonté de l'information fondamentale des mères des étoiles. Continuez. Je sais que vous le ferez. C'est ainsi. Merci. Merci.